Je pourrais vous poser la question, pourquoi est-ce que Charles de Gaulle est le grand stratège français ? La raison, vous l'avez trouvé. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit avant les autres, avant la guerre même il a vu, puisqu'il a écrit ce livre formidable qui parle de la guerre blindée, mécanisée, qui est vers l'armée de métier, que les généraux français ne voudront pas lire, mais que l'armée allemande va lire. On retrouvera ce livre à côté du lit de Hitler, et c'est le gendre de Gaulle qui retrouvera ce livre et verra que Hitler, lui, a noté les bons passages qui lui auront permis d'ailleurs de gagner la guerre contre les français. Mais il est visionnaire évidemment pendant la guerre. Sa grande vision, c'est que dès le mois de juin, il sait que l'Allemagne va perdre la guerre. Et il est le seul à le penser. Et il va dire, il faut continuer la guerre. Il va le proposer au gouvernement Reynaud, qui va devenir hélas le gouvernement Pétain un peu de temps après, qu'ils n'accepteront pas, et donc il va aller à Londres.